Coucou je vous retrouve aujourd'hui juste pour vous montrer en réel la fin, enfin mon album d'été de l'année dernière que je viens de terminer enfin donc c'était l'idée c'était de faire un summer daily dans le même principe que ce qu'on fait pour Noël mais cette fois ci pour l'été bon bah clairement comme d'habitude c'est toujours pas une bonne idée pour moi c'est toujours pas un bon un bon format pour moi alors pas que il est pas bien au contraire je suis contente mais par contre c'est des choses qui sont très très longues à faire vous voyez je l'ai terminé un an après donc voilà alors j'avais pas envie d'avoir encore un projet scrap inachevé donc je l'ai terminé vraiment donc je suis contente j'avais fait l'année dernière les vidéos pour montrer comment j'avais fait la couverture et quelques pages donc je vous mettrai en barre d'infos les liens des vidéos correspondantes et puis voilà je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur donc là on est vraiment sur principalement la collection de l'année dernière road trip avec les papiers il y avait des embellissements en cadeaux les tampons alors là vous voyez je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé comme tampons comme ça c'est ceux de l'année dernière donc il ya la planche road trip ça c'est pour autre chose je vous montrerai après il ya vadrouille donc là on retrouve les petites jumelles excursions et puis et puis il ya d'autres donc ça c'était les trois planches de l'année dernière il ya d'autres choses que j'ai utilisé bien entendu et encore plus là en voulant le terminer parce que j'ai vu qu'il y avait des choses qui seraient trop redondantes et c'était pas forcément très judicieux de le faire donc là je l'ai fait en deux parties il ya la partie pour le mois de juillet qui est plus petite parce que j'étais au travail à ce moment là donc j'ai pas forcément beaucoup de choses à raconter et le la partie donc c'est trois vous voyez c'est trois trois carnets un petit peu comme ça vous voyez donc là j'en ai qu'un pour mois de juillet avec les élastiques et trois pour le mois d'août donc là l'album aussi comment c'est un album que j'aime bien refaire que canlis nous avait montré au moment où j'ai des challenges des poupettes et c'est vrai que il est facile à faire ce qui est bien c'est qu'on peut toujours enlever les pages comme ça si on veut retravailler à plat c'est quand même plus pratique on peut déplacer les pages bien sûr on peut en rajouter donc ça c'est vraiment le genre d'album que j'aime bien faire ou plutôt le genre de carnet donc voilà alors là j'avais fait une première page avec des pages déchirées des photos pochettes là on est sur un calque vous voyez j'aime bien faire ça je le montre souvent dans d'autres pour d'autres albums des tamponnages avec de la versa marque et puis j'utilise de la poudre embossée transparente donc là j'ai tamponné de manière aléatoire là je fais un peu de journaling donc rien de bien intéressant sauf pour nous bien sûr pour les souvenirs donc voilà on est sur là j'ai fait après j'ai choisi de faire une sorte de ligne conductrice sur toutes mes pages avec le petit feuillage de la planche feuillage ici voilà donc là on est tout ce qui est parti cinéma j'ai choisi d'utiliser la planche truc de ouf pour notamment les toiles mais j'aurais pu utiliser l'anecdote et compagnie et puis j'ai utilisé la planche négatif pour voilà pour le film négatif donc là on continue sur la lancée donc il ya principalement les papiers de la collection road trip que j'ai utilisé là on retrouve l'autre côté de mon calque ici on a le super van donc que j'ai découpé après j'ai enlevé les valises mais il vient de la planche road trip toujours mes petits feuillages pour les dates j'ai utilisé un simple tampon dateur donc ça c'est bien j'aime bien voir ça là hop rebelote cinéma donc il ya beaucoup de die cut de la collection négatif et les papiers de la collection négatif ici parce que je trouvais que c'était cohérent par rapport à au côté cinéma et donc là vous voyez j'ai trouvé les affiches des films que je suis allé voir je les ai imprimés donc là on arrive au mois d'août et donc forcément mois d'août j'étais en vacances là c'est mon conjoint qui s'est amusé à mettre en couleur le van de la planche road trip avec un décor derrière voilà là on est j'utilise je sais pas si vous allez voir est ce que j'ai une petite feuille voilà blanche donc là on a les fameux rhodoïd enfin un seul mais il y en a plusieurs c'est vendu par quatre avec les die cut d'autres tampons donc là c'est la planche florale je pense mais j'ai beaucoup utilisé les die cut de la collection road trip et d'autres collections aussi voilà là on a le personnage ici qui vient de la planche vadrouille et le 4x4 de la planche excursion donc j'avais fait une page d'art journal il me semble que j'avais fait une vidéo pour cette page là si je la retrouve je le mettrai pareil en lien si ça vous intéresse voilà donc là hop un petit un petit voilà hop un petit comment petite note pour mettre les activités à faire pour l'été puisque l'année dernière n'était pas parti 1 et puis et puis des photos souvenirs voilà les papiers sont très très sympa de cette collection là voilà on a été allé au zoo de nouveau un rhodoïd toujours mes feuillages en ligne conductrice des sous du fin voilà je garde j'aime bien garder des fois les dépliants ou les tickets d'entrée donc la branferré le zoo j'avais pas j'avais pas de ticket ce qu'on avait commandé sur internet et puis bon maintenant il commence à limiter pas mal les papiers donc les pochettes là je sais plus si je les avais fait en vidéo je ne crois pas là c'est pareil j'ai regardé les petits tickets là on est sur un die cut qui était de la collection aussi et c'est je sais plus le nom du die cut de la matrice de coup pardon mais ça c'est bien l'horloge elle est intemporelle ça on peut l'utiliser sur tellement de projets hop de nouveau des petites pochettes et ensuite je termine avec la dernière séance cinéma que j'avais fait pendant les vacances avant la reprise du boulot voilà donc voilà mon carnet enfin terminé je suis très très contente parce qu'il ya rien de plus embêtant d'avoir des projets en cours qui sont pas finis et qu'on finira peut-être probablement jamais donc c'était un peu dommage et puis et puis en plus j'étais contente de moi enfin voilà la couverture me plaisait beaucoup le carnet en lui même aussi donc donc je suis très très contente de ceux de ce carnet voilà j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à retourner voir les vidéos pour voir un petit peu comment j'ai fabriqué l'album en sachant que de toute façon voilà là c'est la collection de l'année dernière mais mais ça peut très bien fonctionner avec la nouvelle collection mer et sable et des papiers sont quand même tous voilà pour ceux qui vont à la mer ou pas et puis moi je vais alors cette année pour les la collection d'été j'ai commencé déjà à faire à faire des projets vous en avez déjà ma boîte hublot là que j'ai fait il ya mes cartes les cartes à jouer que j'ai scrappé et puis et puis je vais repartir quand même sur sur un projet pour l'été dans un tout petit classeur mais mais je vais essayer de me mettre un peu moins de contraintes pour mais pour mes créations parce que c'est vrai qu'il faut que ça reste du plaisir et c'est un clé mini c'est super enfin je sais que beaucoup de scrappeuses adorent en faire parce que parce que voilà c'est leur truc mais c'est vrai que c'est quand même des projets qui sont longs et et donc voilà moi ce qu'il y a c'est que je prends beaucoup de temps à mettre en couleur les tamponnages je mets beaucoup de temps à mettre tout en page avant de tout coller et c'est vrai que du coup multiplié par le nombre de pages d'un mini album ça fait vraiment très très long donc donc voilà mais je suis très contente donc je vous retrouve bientôt pour un autre projet et en attendant si vous êtes en vacances passez de bonnes vacances si vous n'y êtes pas encore courage vous y êtes presque et pour ceux qui ont repris bonne reprise allez à bientôt bye bye Musique 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 Musique